Promulgation, comme je n'ai pas trop le temps en ce moment de faire les veilles juridiques, je suis sur complètement autre chose de beaucoup plus important et qui me prend encore plus de temps. Donc, alors, on va quand même faire un petit point sur la promulgation. Loi numéro 2017-204 du 21 février 2017, ratifiant l'ordonnance du 10 novembre 2016, portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes. J'en avais parlé dans le cadre de la loi de finances de l'année dernière, de la fin de l'année dernière pour cette année, en ce qui concernait les nouveaux statuts de l'AFPAR. Donc, voilà, c'est fait. Loi numéro 2017-203 du 21 février 2017, ratifiant des ordonnances, on n'a rien que ça quasiment, relatives à la partie législative du code de la consommation, ça on en avait parlé, et surtout sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et des services bancaires, bien entendu qu'il faut comprendre. Ensuite, loi numéro 2017-220 du 23 février 2017, ratifiant l'ordonnance, portant simplification des procédures mises en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et diverses dispositions par rapport aux produits de santé. Donc, d'autres obligations pour l'Agence de santé. Loi numéro 2017-228 du 24 février 2017, qui ratifie l'ordonnance, qui porte à la création de l'Agence nationale de santé publique, en plus de l'Agence de santé et de l'Agence nationale du médicament, et modifiant l'article 166 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé, ça on l'avait évoqué, bon, un C passé, il va falloir qu'on fasse un point. Ensuite, loi 2017-227 du 24 février 2017, qui ratifie l'ordonnance relative à l'autoconsommation, et puis ça, on va faire un point là-dessus parce qu'on en avait parlé, et c'est très intéressant quand même, même hors cadre juridique d'ailleurs. Et l'ordonnance relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Donc, c'est celle qui va avec. Ensuite, et enfin, loi numéro 2017-226 du 24 février 2017, autorisant l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la Convention de l'AE de 1954, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, car il faut protéger les biens culturels en cas de conflit armé, bien entendu. Donc, voilà, il y en avait encore deux autres, c'était sur les lignes de train, des accords avec la Suisse, sur les lignes de train entre la France et la Suisse, je ne les ai pas mis, voilà, j'en ai parlé, et à une prochaine fois, je ferai peut-être une promulgue d'ici là, et puis, à la prochaine, salut !